Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga à Chaux, l'émission qui parle des nouveautés manga. Aujourd'hui on parle de Katsu donc préparez vous à faire de la boxe. Il s'agit d'un manga écrit et dessiné par Mitsuru Adachi en 2002 dans le Shonen Sunday de Shogaku-kan. Et la série est terminée au Japon en 16 tomes. En France la série est sortie une première fois en intégralité aux éditions Pika et cette année en 2023 Nobinobi va arrêter la série en édition double soit 8 tomes au total. Résumé. Katsuki Satoyama lycéen menait une existence très ordinaire jusqu'à ce qu'il décide de s'inscrire au gymnase de boxe de son quartier. En réalité c'est pour se rapprocher de sa camarade de classe Katsuki Mizutani qui la franchit ce pas. Mais il ignorait que cette dernière déteste la boxe. L'année dernière via les réimpressions de short programme j'ai pu découvrir Mitsuru Adachi. Bon je connaissais déjà un petit peu de réputation et j'avais vu l'animé Mix mais j'ai pu réellement lire un manga de Mitsuru Adachi. A la suite de ça j'avais un peu plus envie de découvrir les oeuvres de cet auteur. Problème ? Quasiment toutes les séries qui sont sorties en France sont aujourd'hui introuvables. Ou alors quand ils sont trouvables le papier est quand même de mauvaise qualité. Mais bon ça c'est un autre débat. Mais fort heureusement la plupart des séries sont trouvables en numérique. Donc je pense que maintenant que j'ai franchi le pas du manga numérique, je vais me prendre toutes les oeuvres qui m'intéressent de l'auteur en numérique. Mais ça c'est un autre sujet. Aujourd'hui on parle de Katsu, son manga de boxe. Alors déjà on va commencer. Pour ceux qui comme moi ne connaissent pas forcément les travaux de Mitsuru Adachi et qui voient en Katsu un nouveau manga de boxe, un petit peu à la Rikudo, à la Black Box, à l'Hipo, vous allez déchanter. Pas que ça soit mauvais, mais c'est juste que Mitsuru Adachi, de ce que j'ai compris, c'est plus un auteur qui fait de la romance avec du sport qu'un mangaka qui fait du sport. Tout le principe de Katsu, c'est qu'on va suivre deux personnages qui ont le même prénom. Alors ça ne s'écrit pas pareil mais ça se prononce pareil. Katsuki avec un C et Katsuki avec un K. Et ces deux personnages principaux sont plus ou moins attirés l'un vers l'autre. Bon, pour le moment c'est surtout le garçon qui est attiré par la fille. Et en pensant se rapprocher d'elle, il commence à faire de la boxe et va comprendre qu'elle n'aime pas la boxe. Ce qui fait que lui va essayer de cacher un petit peu cette passion à cette dernière, mais elle va essayer de comprendre pourquoi il fait ça. Il y a tout un jeu du chat de la souris, genre par exemple, il y a un entraînement où le héros se prend un coup, il a un gros hématome et la fille dit « Il t'est arrivé quoi ? » et le héros répond « Euh, je suis tombé dans les escaliers. » Gros mytho ! Mais la série ne s'arrête pas là parce qu'en seulement déjà un tome, soit deux tomes normaux, on explore aussi un petit peu les origines des deux personnages. Pourquoi Katsuki avec un C donc la fille n'aime pas la boxe ? Et il faut aussi savoir une chose, c'est que les deux protagonistes vivent dans des familles monoparentales. Le garçon vit avec son père et sa petite sœur, la fille vit avec sa mère et tous les deux vivent une situation encore une fois très cocasse. Mais ça, je n'en dirai pas plus. Niveau dessin, alors j'avais déjà vu un petit peu le trait de l'auteur à travers son manga Touch, qui est un manga qui a quasiment plus de 40 ans et qui a 20 ans d'écart avec Katsu. Donc je vois directement une méga évolution entre un manga des années 80 et un manga des années 2000 de l'auteur. Pour l'instant, je trouve ça très propre et j'ai hâte de lire Mix qui est son manga le plus récent et qui est encore en cours de parution à ce jour si je ne dis pas de bêtises. J'étais déjà aussi un petit peu au courant mais j'aime beaucoup les petits délires de répétition de Stingag. Notamment le fait que la petite sœur du héros n'arrête pas de courir et fait tomber un truc. Et ça, c'est une caisse qui revient régulièrement dans le tome 1. En ce qui concerne la boxe, même s'il n'y a pas beaucoup de passages d'entraînement et de combat, les quelques fois où on voit des combats de boxe, je trouve que c'est très dynamique, c'est vraiment super. Et dernière petite chose, il y a un tout petit peu de fanservice dans la série. Sur les 350 et quelques pages que compte le premier tome, il doit y avoir une petite dizaine de pages où on voit des filles en petite tenue. Mais vraiment juste en petite tenue, on voit juste le soutien-gorge, c'est tout, voire des fois des maillots de bain. Donc voilà, il y a un peu de fanservice mais ce n'est pas non plus ce à quoi vous pensez. Et en conclusion, Katsu, j'ai beaucoup aimé, je découvre enfin une série de Mitsuru Adachi dans le sens où j'ai lu des recueils d'histoire courte, j'ai lu un one-shot. Là, je découvre enfin une série longue qui fait normalement 16 tomes, qui ici en fera 8. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé l'aspect romance, le duo de personnages, un petit peu de boxe, etc. Les relations, on va dire, familiales et amicales, etc. Tout ce qui gravite autour des deux Katsu, j'ai beaucoup aimé. Alors pour ceux qui découvrent l'auteur et qui n'étaient pas au courant, en même temps que Katsu, Nobinobi a édité Bokenshonen, qui est là par contre un recueil d'histoire courte. Donc si vous voulez explorer encore plus de Adachi, vous avez ça. Ou alors si vous êtes un petit peu frileux, commencez par ça et après lisez ça. En tout cas, Katsu, c'est très très bien. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Katsu de Mitsuru Adachi. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager. Ça permet à la vidéo d'être plus visible sur YouTube et à la chaîne de grandir tout doucement mais sûrement. En description, vous avez un lien vers tous mes réseaux. Twitter, TikTok, Instagram et j'en passe. Et sur ce, moi je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde ! Merci.